Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous ai fait un tutoriel pour créer un smokey eyes d'automne. Donc des couleurs très chaudes, des orangés, des aubergines, des gris chauds aussi. Et puis c'est une bonne base pour faire n'importe quel smokey, ce qui veut dire que vous pouvez l'adapter avec les couleurs que vous avez à la maison. Donc si vous voulez apprendre à recréer ce look, restez là! Comme d'habitude, on va aller appliquer une base avant de commencer notre maquillage. Ici j'utilise la Soft Hoker Paint Pot de MAC pour faire vraiment ressortir les couleurs et qu'elles tiennent plus longtemps. Ensuite, avec un fluffy brush et la couleur Simowa Silk, je vais aller l'appliquer partout dans le creux en balayant jusqu'à l'arcade sourcilière pour aller faire un effet dégradé plus tard. Puis on va prendre une de mes couleurs préférées qui est Subtle, un brun qui est très chaud. Et puis on va aller du creux externe jusque dans le milieu du creux pour aller faire vraiment une intensité vers le coin externe de l'oeil. Avec un pinceau plat et la couleur Satin Silk, on va aller presser les pigments partout sur la paupière mobile. Vraiment du coin interne, on va insister jusqu'au coin externe de la paupière mobile. Pour s'assurer qu'il n'y a pas de démarcation entre notre paupière mobile et puis le creux, on va aller avec un pinceau 217 de MAC aller estomper les bordures. Ensuite, avec une couleur Bourgogne, ici j'utilise Sketch de MAC. Avec un pencil brush, on va aller appliquer dans le coin externe en pressant les pigments et puis on va faire un V vers l'intérieur. Pour intensifier, on va aller refaire la même chose, mais cette fois-ci avec le pinceau 217 de MAC. Évidemment, je vais aller utiliser la couleur Shroom pour faire la lumière sur mon arcade sourciliaire. Je vais utiliser ici un pinceau à cache cernes pour avoir le plus de pigments possible. Il y a plusieurs façons de faire un eyeliner, mais ici j'utilise le gel noir Black Track de MAC avec le pinceau E05 de Sigma Brush. Pour moi, je trouve que cette technique-là, elle est quand même assez facile. Vous pouvez également utiliser un crayon ou de la poudre si vous voulez que ça soit moins défini. Mais le gel, je trouve que c'est ce qu'il y a de meilleur pour faire une belle définition dans un maquillage comme celui-là. Apparemment, celui de L'Oréal et de Maybelline sont tous aussi bons et même si c'est pas meilleur que celui de MAC. Qu'est-ce qu'un smokey sans faux cils? Alors, j'utilise les 120 d'Ardel parce qu'ils sont super abordables. Et après, je vais aller faire mon cache cernes avec le NW20 de chez MAC. Puis si vous avez vu ma dernière vidéo, vous le savez que j'aime beaucoup le nouveau fond de teint M5 de chez Covergirl. Pour m'assurer que mon cache cernes dure toute la journée et que j'aille pas de petites lignes en dessous des yeux, je vais aller avec ma poudre minérale de MAC presser les pigments avec un pinceau sous mes yeux. Vous êtes plusieurs à me demander ce que j'utilise pour faire mon contour. Alors c'est le pinceau 136 de MAC qui est fait exprès pour faire le contour. Et puis le contour kit de Smashbox qui est vraiment génial parce qu'il y a une couleur à l'intérieur qui est faite exprès pour le contour. Donc un petit peu plus grisâtre, une qui est faite pour le bronzage et une autre qui est faite pour la lumière. Les blushs roses vont donner un teint bonne mine à ce temps-ci de l'année. Donc j'utilise le Pink Swoon de MAC et ensuite j'utilise un de mes illuminateurs préférés, celui de Dior qui est dans la couleur bronze. Vous allez voir la couleur, elle est incroyable, ça fait vraiment un changement. Tout de suite on le voit, ça devient vraiment, vraiment, vraiment extrêmement lumineux, il est magnifique. Puis avec un flat brush et on retourne avec la couleur sketch, on va aller vraiment souligner la base de nos cils parce qu'on mettra pas nécessairement un crayon-cole à l'intérieur, donc on va aller l'intensifier de cette manière-là. Puis après on va aller estomper avec un pencil brush pour vraiment faire plus un effet smokey. Et je vais aller retourner avec la couleur Shroom dans le coin interne de mon oeil pour aller faire une belle lumière. Et évidemment, un smokey ne termine pas le look sans un rouge à lèvres nude. Ici j'utilise le Innocence Beware de MAC parce que c'est mon préféré de la gamme. Et voilà le look. J'espère que le tuto va vous servir et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions random, écrivez-les dans les commentaires, ça me fait toujours rire et ça va me faire plaisir de leur répondre. D'ici là, on se voit pour un prochain request.